En 2023, à 10,1. C'est multiplié par 10. L'autre élément également important, je rappelle que le budget de l'année dernière était à 4,8, il est à 10,1 cette année. Et ils nous ont démontré de manière claire que 47,6% du budget de 2023, soit 2 383 milliards, iront vers des dépenses sociales. Voilà, subvention de l'énergie, 450 milliards, baisse des prix, 100 milliards, les couches vulnérables, bourse de sécurité familiale, CMU, éducation, santé, poursuite des investissements structurants, TR, BRT, l'électrification rurale, les pistes, pétrole, gaz. Nous avons reçu des propositions sectorielles cohérentes, énergie, commerce, PME, industrie, agriculture, pêche, jeunesse, femmes, emploi, affaires étrangères, sénégalais de l'extérieur, environnement, sport, etc. Tous ces éléments-là, posés, déposés par les ministres, nous ont convaincus qu'il fallait voter les budgets. Et c'est important. Vous êtes venu ici, monsieur le ministre. Vous nous avez proposé une déclaration de politique générale qui épouse ce que vos ministres ont dit ici. Je rappelle également la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, qui permettent de voir clairement qu'ici, les dépenses internes sont financées à 83% par des recettes internes. Donc on va vraisemblablement vers la souveraineté budgétaire, c'est très important. Le Sénégal, également dans le cadre de l'endettement, rappelez, parce qu'on parle souvent de la dette. Je rappelle, 2006 à 2012, le Sénégal s'est endetté à hauteur de 21,5% de croissance de la dette tous les ans. De 2006 à 2012, vous avez dilué la chose. De 2012 à aujourd'hui, on est passé à 14% de croissance par la dette. Et la dette était non-concessionnelle, aujourd'hui elle est concessionnelle. Donc c'est des aspects importants qui font que la déclaration de politique générale est cohérente. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire que les indicateurs de résultats sont cohérents. Le budget, il est réaliste, prudent, il respecte les principes de sincérité. Nous retenons également vos consignes. Dépensez plus, dépensez mieux. C'est la gestion axée sur les résultats parce que c'est le budget programme. Monsieur le ministre, je vous connais. Je vous connais très bien. Je vous ai fréquenté. Vous êtes sérieux. Vous êtes engagé. Vous êtes rigoureux. Et le pilotage des politiques publiques de ce genre demande du sérieux, demande de la rigueur. Donc nous avons un préjugé favorable. Et sur ce préjugé favorable, je demanderai à ce que les Sénégalais observent ce que vous nous avez proposé. Et dans la mise en œuvre, que cette mise en œuvre soit une mise en œuvre effective. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est effectivement de contrôler, de voter le budget, d'accompagner les politiques publiques et d'évaluer. Et c'est ça le rôle du parlementaire. Sénégalais, Sénégalais, je pense que le Sénégal est sur la bonne voie. Monsieur le ministre, bon vent. Monsieur le ministre, allez-y parce que c'est pour le bonheur des Sénégalais. Je vous remercie.